Bonjour, c'est l'Erekson Vinyl, voici la deuxième partie des vinyles de l'été. Pour cette deuxième vidéo, j'ai sélectionné, dans ce que j'ai pu ressortir depuis le début du mois de juin, 10 BO de films. Les personnes qui ne sont pas intéressées par les BO de films peuvent arrêter directement la vidéo ici, ça leur évitera de perdre pas mal de temps. 10 BO que j'ai obtenus depuis plus ou moins deux mois dans différents promos. Je commence directement par l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. C'est un vinyle qui est en promo aussi, dans les fameux soldes de Fnac. Il était, je pense, à 12 ou 13 euros. Et donc, voilà, c'est une BO que j'aime bien, que j'écoutais déjà. Et forcément, je ne l'avais pas, en plus, je ne l'avais même pas en flac. Et je m'étais dit que, voilà, vu pour le prix, je l'ai pris, je l'ai trouvé assez intéressante. C'est un film que j'aime vraiment bien, avec Brad Pitt, Sam Rockwell, Casey Affleck. C'est vraiment un bon petit film. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Alors, ça date, si je ne me trompe pas, plus ou moins de 2007. Oui, je vois que c'est 2007 ici, sur le dos. Ce sont donc des titres qui ont été composés par Nick Cave et Warren Ellis. Un peu comme la BO que vous avez présenté, The Road. La BO est très bien, elle est assez calme. C'est sympa comme BO. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, si ça vous dit. Je vous montre le vinyle, qui est un vinyle de couleur brune. Il y a un petit peu transparent. Non. Ou vraiment très, très légèrement. C'est bien pressé. Donc là-dessus, pas de souci. Première écoute, j'avais quelques trucs de wizard, mais je pense qu'il était sale. Je l'ai lavé. Et puis depuis, c'est nickel. Voilà. Donc, une très bonne BO que je vous conseille. Je ne sais pas en combien d'exemplaires elle a été pressée, mais c'est le même sticker que sur la BO de The Road. Donc, il n'y a pas mention de si c'est une version limitée ou pas. Je ne sais pas. À mon avis, ils ont dû en presser quelque chose comme, je pense, plus ou moins, je dirais mille, mais après, je peux me tromper. La sous-pochette avec quelques images du film. Kazea Fleck joue vraiment très, très bien dans ce film-là. Kazea Fleck, vous connaissez, qui est le frère de Ben Affleck. Et je trouve qu'il y a vraiment une très, très grande prestation. Brad Pitt aussi et Sam Raquel aussi. C'est vraiment un bon film. Il y a assez long. Je pense que c'est un peu plus de deux heures, si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez aller le voir ou le télécharger. Pas de souci. C'est vraiment quelque chose de bon. Alors, second vinyle, le film The Witch de Robert Eggers qui date de 2015. J'avais le pressage original de Milan qui avait été pressé par Rainbow Record. Alors, le pressage n'était pas mauvais de chez mauvais, mais il n'était pas exceptionnel. Et du coup, ici, donc, Sacré Bonne Records a repressé le vinyle. Alors, le vinyle a été repressé dans plusieurs éditions. Chez Sacré Bonne Records, chez Newbury Comics, avec toutes des éditions plus ou moins limitées. Et celle-là était donc limitée à 300 exemplaires. Et je suis vraiment de la chance parce que j'étais en train de travailler. J'ai reçu un avertissement. Et voilà, vraiment, je trouvais que le vinyle était superbe. Et pour 300 exemplaires, je pense que ça devait être avec les frais de port 30, 25 euros, peut-être 30 euros maximum. Et évidemment, en moins de 10 minutes, c'était sold out. Donc, j'étais assez étonné. Les 300 exemplaires se sont vendus direct. Et là où je suis content, c'est que le pressage est vraiment, mais vraiment très bon. Ça a été pressé chez MPO en France. Donc, c'est un peu ridicule parce que finalement, les vinyles sont pressés en France. Ils sont renvoyés aux Etats-Unis. Et puis, on leur recommande pour qu'ils renvoient en France. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'en peut rien. Mais le pressage est meilleur que l'original. Donc, voilà. Et alors, ils sont repressés en noir, facilement trouvable un peu partout, même sur Amazon ou la Fnac, etc. Et donc, il y a un pressage sur Newberry Comics qui est une espèce de splatter transparent. Ils sont tous pressés chez MPO. Donc, ils sont tous très bons. Donc, si vous n'avez pas les premières éditions, parce qu'il y avait l'édition Silver Bus, qui était une édition noire et grise, qui était la première édition, qui est à ses côtés, d'ailleurs, lors d'aujourd'hui, si vous n'avez pas celle-là, ni la version noire qui était vendue par Milan, vous pouvez vous procurer une de celles-ci. D'ailleurs, moi, je vous conseille personnellement de vous procurer... Il y a quelque chose dedans, je vais regarder. Enfin, je vous conseille plutôt de vous procurer celle-là. Il n'y a rien du tout. Bon, voilà. Je pensais qu'il y avait un insert avec, mais il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une BO qui est vraiment... Alors, évidemment, dans le contexte du film, Mark Corven, on a une BO plutôt inquiétante. C'est un film que je vous conseille aussi. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un film d'horreur, mais bon, c'est un film plutôt horrifique, on va dire. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez. Mark Corven, très bonne BO. Donc, voilà. Le même réalisateur avait également, Robert Hager, produit récemment Lighthouse, qui est également pas mal, mais très malsain et très difficile. Finalement, c'est un film qui est toujours difficile à voir, parce que c'est tellement qu'il est un peu malsain. Et l'ambiance, après, c'est le but, mais une ambiance très difficile. C'est un film qui est aussi réalisé un peu dans le style années 30, donc sur du format, même pas du format 4 tiers, c'est encore plus petit, je pense. Et donc, c'est très spécial, mais ça en vaut le détour. Et c'est avec Robert Pattinson et William Defoe, et ça vaut le détour. Alors, la BO, ce n'est pas la BO du tout de 28 jours plus tard. Ce sont des extraits de John Murphy de 28 jours plus tard et 28... Je ne sais même pas si le deuxième, c'est 28 semaines ou 28 mois plus tard. Le deuxième opus ne m'intéressait pas du tout. Je trouve que le premier opus de Danny Boyle, c'était vraiment quelque chose. Mais c'est surtout ce premier opus, moi, qui m'intéressait. Et donc, chez Enjoy the Record, ils ont sorti plusieurs versions de ce vinyle. J'ai franchement hésité à l'acheter, parce que ça sentait un peu, finalement, l'édition un peu publicitaire, etc. Et évidemment, ce n'est pas la BO, donc on a des titres qui ont été remasterisés par John Murphy. Et c'est un EP, en fait, ce n'est même pas un album. Et voilà, il y a plusieurs versions. Et moi, j'ai hésité au dernier... Enfin, jusqu'au dernier moment, on va dire. J'ai donc décidé de prendre, finalement, la version qui était limite à 125 exemplaires. La version, donc, Inferno, qui est réellement superbe. Donc voilà, vous voyez, c'est du rouge-rouge, avec une espèce de splatter jaune-oranger qui est vraiment très beau. Par contre, le problème, c'est finalement ce qu'il y a dessus. C'est que, bon, voilà, c'est un EP. Il n'y a qu'une face. Je précise quand même que la seconde face, il n'y a rien. Ici, sur la seconde face, vous voyez, il y a l'autocollant, etc. Donc là, il n'y a rien de gravé. Et on a finalement, comme j'ai pu vous montrer, je vous remontre ici, on a exactement six titres. On a donc, finalement, le premier titre, In the House, qui est un des meilleurs titres, avec le deuxième. Et on revient un peu, Living England, qui est plus ou moins le même titre que le premier. Mais alors, au milieu, je ne trouve pas ça intéressant. Il y a même une chanson de rap, je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient du 2. Et en plus, si ça vient vraiment de John Murphy, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est produit par John Murphy ? Je n'en sais rien du tout. Et ce n'est pas du tout précisé, en plus. Donc, voilà. Alors, aux Etats-Unis, moins de 20 dollars, ça peut encore passer. Là, on était quand même à un peu plus de 20 euros. Peut-être 25 euros. Peut-être même plus que 25 euros que les frais d'envoi. Voilà. Je ne vais pas dire que je regrette de l'avoir pris, parce que c'est pour l'objet. Mais je ne vous encourage pas à l'acheter. Je ne vois pas l'intérêt. Par contre, si un label pouvait ressortir l'A.B.O. de 28 jours plus tard, et je parle de 28 jours plus tard, le premier, le reste, je ne sais pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Dites-moi si le deuxième film vous avait aimé. Mais franchement, je trouve que le premier film a vraiment un intérêt. Moi, le deuxième, et encore le premier film, je veux dire que ce qui est réellement intéressant, c'est la première partie du film. Je trouve que la seconde partie, avec les militaires, est vraiment intéressante. Mais à l'époque, j'avais vu le film au cinéma. Et voilà, c'était vraiment bien. Alors, c'est arrivé de chez Zavik, pas de chez Zavik, je suis en danger de la record. Donc là, c'est nickel. Parce que beaucoup de gens, j'ai pu voir sur le groupe Movie Wax, qu'ils avaient commandé sur Zavik, le disque a été arrivé pliant en deux. Je ne sais pas, moi, il n'y a pas eu de soucis. Alors, un deuxième, qui est Into The Wild. Alors, ça fait longtemps que je le cherchais, celui-là. Il était sorti chez Musicon de Vannel. Il y a énormément d'exemplaires. Il est dû se vendre pendant de nombreuses années. Puis un jour, la vente s'est arrêtée. Et on a vu le vinyle commencer à monter tout doucement. Et maintenant, après, je ne sais pas, bizarrement, ce disque a pris une valeur folle. Alors que pourtant, l'offre est énorme. Ce n'est pas un vinyle rare. Mais la demande, en fait, est tellement forte que le vinyle a augmenté. Très fort. Et alors, je ne comprends pas trop. Après, il y a des gens qui ont été l'achetés peut-être à 120, 130 euros. C'est quand même sorti chez Musicon de Vinyl. Et ce vinyle va clairement ressortir un jour ou l'autre. Vu que Musicon de Vinyl ressort souvent des éditions. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un peu une exception par rapport à ce titre. Mais donc, voilà. Moi, c'était clair que je n'allais pas l'acheter d'occasion chez Musicon de Vinyl. Et sûrement pas à 100 euros. Sûrement pas pour un... Voilà, c'est une BO qui est vraiment très bonne. Mais sûrement pas pour quelque chose qui avait grande chance de ressortir. Et je suis tombé, donc, sur Ibé, chez Juno Record, sur celui-là. Et alors, je me suis interrogé parce qu'on a la cover originale du film. Mais évidemment, c'est un bootleg. Et donc, bon, moi, ça ne me posait pas de soucis. J'avais vu une autre personne qui l'avait acheté sur le forum Soundtrack qui m'avait dit achète-le, il est nickel. Et donc, je l'ai pris. Et en plus, je l'ai eu à 20 euros. J'ai vendu 30 euros parce que j'étais remboursé 10 euros parce qu'il était un peu plié au départ. Et finalement, j'ai su le remettre complètement droit. On ne voit même plus qu'il est plié. Vraiment, il y a une toute petite truc ici. En minuscule. Mais, donc, le pressage est très bon. Et le pressage est coloré. C'est un bleu marbré. Donc, BOD Divader. J'avais déjà le score. Je ne sais même plus qui avait fait le score. C'était Brooks, je crois, un certain. John Brooks. Voilà. Mettez-moi en commentaire si vous le connaissez de tête. Et donc, voilà. C'est une très bonne bio qui est sur un vinyle. Alors, j'étais vachement étonné. J'ai quand même été de faire quelques recherches sur Discog pour voir si c'était vraiment un bootleg. Parce que finalement, sur Discog, les bootlegs se voient mais ne peuvent pas se vendre. Et celui-là, il peut se vendre. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment considéré comme un bootleg ou s'il va être fermé après. Mais alors, ce qui est vraiment bizarre, c'est que je me disais bon, voilà, c'est un bootleg. Je me dis logiquement les bootlegs n'ont pas de valeur. Et bien, si. J'ai vu qu'il y a un gars qui était l'acheté pour 80 euros. Enfin, mint. Donc, j'étais vachement étonné. Et donc, même les bootlegs, apparemment, les gens s'arrachent les bootlegs. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup vraiment de personnes qui sont fans, vraiment fans de ce film. Et je crois que les bootlegs sont sortis pour remettre la cover originale. Et je remarque que dans les soundtrack, finalement, il y a les bootlegs qui sortent sont généralement des bootlegs de soundtrack qui n'ont pas utilisé la cover originale pour faire l'album. Ça leur permet apparemment de vendre plus facilement de disques. Et donc, voilà. Donc, c'est un bootleg je crois qui est fait et qui se vend surtout au Royaume-Uni. Et donc, c'est plus là-bas que vous le trouverez. Alors, ensuite, Matrix. Ça, je l'ai pris aussi dans une promo Fnac. Je crois que c'était 18-19 euros. Le BO, enfin, la BO, le score de Don Devis du 1 qui vous a également été présenté sur la chaîne Vinyl Club. Je vous remontre rapidement. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est une BO qui est fait chez Vares Sarabande. Et donc, voilà, c'est sympa parce qu'ils ont fait un vinyle bleu et rouge pour la pilule bleue ou rouge. Donc ça, c'était assez original. Le pressage est bon mais ça reste des nouveaux pressages Vares comme je vous ai déjà précisé. Et voilà, ce n'est pas de l'audiophilie. Ce n'est pas de l'audiophilie. Il peut y avoir quand même des fois des bruits de surface, etc. Et c'est ce qui arrive de plus en plus, malheureusement, chez les nouveaux Vares. Les anciens étaient tellement bons mais les nouveaux, ce n'est pas toujours génial. Voilà. Je ne sais pas si je vous avais expliqué. J'avais aussi, le dernier que j'avais acheté chez Vares, c'était la BO de Dark Crystal, la série, qui, le master est très très bon. Vous verrez sur le, enfin, si vous l'avez sur le vinyle, par contre, il y a un souffle derrière sur toutes les faces qui n'est pas vraiment compréhensible. Mais voilà. Suivant, c'est donc la BO d'Oblivion qui était sortie chez Mondo il y a 5-6 ans. J'ai pu l'avoir d'occasion à Corentin. Je le remercie si d'ailleurs, il regarde la vidéo qui revend toute sa collection, toute sa collection de SunTrack. Et donc, si ça vous intéresse, je mettrai peut-être d'ailleurs un lien en dessous de ma vidéo. Il revend tout, tout, tout. Il collectionnait toutes les BO, on va dire, assez actuelles, les BO d'horreur, donc pas mal du waxwork, du Mondo et un peu tout. Il a décidé de tout revendre. Et donc, je lui ai racheté celle-là qui est une BO, donc voilà, comme je vous ai précisé, de 2000, c'est 2016 ou 2015, parce que je... Non, 2013, excusez-moi, je me suis trompé, 2013, et qui a été donc interprétée, créée par M83. Et voilà, c'est une très bonne BO, si vous avez vu le film. Je suis moins fan, par contre, de la cover Mondo qui n'est pas terrible, assez minimaliste, mais en plus, pas terrible, je trouve. Mais sinon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, ce n'est pas la version couleur, c'est la version noire, avec deux gros disques de 180, voire 200 grammes. ce n'est pas dans les meilleurs pressages, malheureusement, Mondo, on peut le déplorer, je l'ai écouté, il n'est pas, il ne faut pas dire qu'il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas dans les meilleurs pressages, Mondo, et j'avais vu sur la page, apparemment, d'Escog, que les gens, voilà, les gens, je ne veux pas dire, qu'ils se plaignaient, quoique si, en fait, ils se plaignaient, que ce n'était pas super, mais moi, c'est un film que j'adore, une BO que j'adore, donc il fallait que je la possède, si elle ressort, peut-être que j'essaierai de la choper un autre pressage pour voir si c'est meilleur. Pour la suite, j'avais également, mais c'était encore bien avant, c'était même fin mai, voire début juin, pris le Batman Begins, composé par Hans Zimmer et James Newton Award, un film que j'aime bien, la trilogie de Nolan, j'aime bien, il me le fallait, alors actuellement, pour la trilogie de Nolan, on ne vend que celui-là, regardez, il y a Eddie Murphy, ça n'a absolument rien à voir, la trilogie, donc voilà, de Batman, on vend pour le moment que le Begins, il y a justement, c'est demain que sort, ressort en réédition, le 3, Dark Knight Not Rises, et le 2, le Dark Knight, il se vend très cher, à 70 euros, et il n'a pas été réédité, pourtant il s'est vendu pendant longtemps, ça fait partie de ces vinyles qui se vendaient à un prix tout à fait normal, peut-être 20 euros au début, puis qui ont disparu un jour, et la cote a commencé à monter, donc je ne vais pas dire forcément par spéculation, mais voilà, les gens le cherchaient, ça s'est arrêté, ça n'a pas été repressé, donc le vinyle monte, 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 et voilà, moi je ne mets pas 70 euros, voire 80 euros, même pour un double vinyle, il est hors de question, surtout je pense que ça risque de ressortir dans un coffret, quelque chose comme ça, donc moi j'avais pris celui-là, qui est sorti chez Sylvain Screen Record, et j'adore ce label, généralement il fait de très bons trucs, la cover par contre n'est pas top, ils ont repris le CD simplement, on dirait en agrandissant un peu, voilà, bon, c'est du, voilà, c'est pas mauvais, mais ça n'a rien d'exceptionnel, et alors par contre, le pressage, je ne suis pas fan du tout, mais alors du tout, c'est que, alors déjà, il faut savoir que, si vous avez le CD, et que vous écoutez la BO, c'est une BO, il faut monter même déjà le son en CD, parce que, parce que voilà, la BO est assez basse, et alors le titre le plus connu, qui est, alors je ne sais pas si je prononce bien, Episticus, qui est, enfin je trouve, le plus beau titre de l'album, alors il faut vraiment la monter, le son, et donc, qu'est-ce qui se passe, on entend toutes les imperfections, et de plus, il y a un petit problème de pressage, sur ce titre, qui est sur tous les exemplaires, je parle des exemplaires bleus, donc voilà, alors, sur les autres titres, ça va, mais du coup, quand on écoute, et qu'on veut monter le son, en fait, sur ces premiers titres, de la face A, de la side A, ce n'est pas génial, génial, et c'est là où on se dit, non, ça ce n'est pas à écouter en vinyle, c'est à écouter en flac, enfin moi je dis en flac, parce que je n'écoute plus de CD, mais voilà, c'est un bel objet de collection, mais pour moi, ce n'est pas une BO à écouter en vinyle, non pas, j'ai envie de dire que Batman n'est pas à écouter en vinyle, mais que cette qualité pour moi de pressage n'est pas, voilà, à écouter en vinyle, alors apparemment, Sylvain Scream avait sorti une autre version avant, qui si je ne me trompe pas, était une version orange, qui était assez bonne, mais voilà, je ne sais pas, c'est un repressage, il y a peut-être eu, voilà, une erreur, quelque chose, et voilà, après je ne dis pas non plus, comme d'habitude, que c'est inécoutable, mais si on se dit, voilà, si je préfère l'écouter en numérique, c'est que, malheureusement, le vinyle ne sert à rien, et c'est assez dommage. Suivant, alors c'est le flic de Beverly Hills, c'est un vinyle que j'avais commandé chez Zavi, c'est toujours le petit risque, quand on commence chez Zavi, c'est la surprise, soit on reçoit le vinyle plié, soit en ouvrant le paquet, il est indemne, et là, c'était un miracle, il était indemne, pourtant livré dans une boîte, comme je vous ai expliqué, une espèce de boîte à lessive comme ça, mais voilà, le mien est arrivé indemne, et c'est un vinyle qui, même avec les frais de, je crois qu'il y a 2 euros de frais de port, c'est envoyé des Etats-Unis, ça a coûté 15 euros, et je n'avais pas l'original, je me suis dit 15 euros pour un vinyle, avec les frais de port, c'est du blanc et jaune, c'est assez sympa, alors, bon, au niveau du score, on tourne un peu en rond, c'est interprété, composé par Harold Faltermeyer, et donc, il y a le titre qui revient assez souvent, avec le petit synthé, voilà, c'est assez sympathique, c'est pas le genre de BO non plus, qu'on va écouter 4 fois sur le mois, ça c'est sûr, mais ça a le mérite, voilà, ça a le mérite de sortir, j'essaierai de trouver l'original, mais du 1 seulement, peut-être pas du 2, du 3, je ne sais pas si ça existe, mais avec peut-être aussi les musiques qui passent dans le film, je ne sais pas si, d'ailleurs, si ça existe, j'imagine que oui, pour l'époque, mais il faudrait que je regarde. Alors, la suite, j'ai été présenté sur plusieurs chaînes aussi, c'est le Witcher, qui provient de la série Netflix qui est sortie, j'avais adoré le jeu vidéo, j'ai également le pressage du jeu vidéo, qui est pratiquement impossible à trouver en Europe, et du coup, voilà, j'ai bien aimé, plus ou moins les titres, les musiques dans le 1, enfin dans la première saison, donc je les ai pris, en plus ça ne coûtait pas spécialement cher, c'est encore honnête, 20 euros les deux, et c'est un pressage qui vient de chez MPO, et donc qui est tout simplement et tout bonnement parfait, donc différents titres, un peu d'ambiance, voilà, c'est pas, c'est plutôt sympa, c'est, voilà, si vous aimez la série, après faut aimer la série, moi, personnellement, j'aime bien, parce que je la connais, enfin depuis que j'ai fait les jeux vidéo, j'ai vu que j'avais fait les trois jeux vidéo, depuis leur sortie, et, et donc voilà, peut-être que les personnes, voilà, qui ne sont pas familiarisées avec le monde de Witcher, ont du mal à accrocher, je pense, c'est un peu le problème, je pense, de la série, mais, après, je pense que, voilà, en sortant, on est peut-être, je pense qu'il y a deux saisons de prévue encore, voilà, je pense que les gens, après, risquent quand même plutôt d'apprécier, alors là, c'est sorti chez Milan Records, et c'est très très bon, c'est pas Milan Musica, je pense que c'est Milan Records, il y a marqué Milan Records, donc là, c'est vraiment très bon, je suis content que, voilà, que Milan, presse ses vinyles, chez MPO, je pense que finalement, est-ce qu'il y a marqué Milan Records, ici, sur The Witch, aussi, donc finalement, voilà, ici, je vous ai présenté The Witch, qui était sorti chez Sacré Bonne, c'est Milan qui a en fait pressé pour The Witch, et je pense que maintenant, ils vont peut-être commencer à presser tout leur vinyles, chez MPO, et ça serait pas mal, parce que c'est vrai que, voilà, moi, j'ai vraiment pas à me plaindre des derniers, ça a finalement été une bonne chose pour Milan Records, parce que l'usine californienne a fait faillite, au moins maintenant, il y a des choses vraiment très qualitatives, je parle au niveau du son, et on continue justement chez Milan, mais alors là, c'est Milan Musica France, je vérifie, alors c'est pas précisé, si c'est précisé, c'est Milan Musica France, Terminator, alors Terminator, je n'avais pas la B originale, la B originale, est quand même assez difficile à trouver à un prix correct, quand je dis prix correct, c'est que, voilà, moi j'aurais pu mettre 40, 50 euros pour avoir un remis, pour avoir min, mais malheureusement, si vous voulez une très bonne qualité, du Terminator, du 1, vous devez mettre beaucoup plus, alors vous pouvez avoir, la trouver peut-être avec de la chance, chez les particuliers, ou chez des vendeurs, mais il faut compter sur internet, quand même du 70 euros, sans compter les frais de port, pour une édition qui est vraiment nickel, et moi généralement, bon pour les films, je ne vous cache pas, que je cherche toujours, soit l'édition japonaise, soit l'édition originale, ou soit une édition plus exotique, en fonction de la pochette, si par exemple, c'est assez rare, mais la pochette est plus belle, en version, je ne sais pas comment dire française, je vais prendre la version française, par exemple, avec les intouchables, les incorruptibles, excusez-moi, mais, voilà, alors celui-là, en fait, il est sorti, donc il y a quand même, quelques temps, je crois que c'est du 2015, effectivement, et, alors je suis passé complètement au-dessus, et je pensais, en fait, je n'ai pas remarqué, je pensais que c'était le Terminator, qui était sorti plus ou moins, à cette période, les nouveaux Terminator, et tous ces nouveaux Terminator, ne m'intéressaient pas du tout, là, je voyais Dark Fate, etc., et même le 3, pour moi, bon, Terminator, tout ce qui est après le 2, ça reste un individuel, mais ça ne vaut absolument rien, et, je ne sais pas, je suis un peu méchant, je ne vais pas dire que ça ne vaut absolument rien, mais pour moi, Terminator, c'est Terminator 1 et Terminator 2, après le reste, voilà, c'est un peu différent, c'est plus le même univers, je trouve, et donc, voilà, je pensais finalement, que c'était une autre édition, et c'est vraiment, en regardant bien, sorti en pressage noir, chez Mylan Music, le gatefold est superbe, alors, chez Mylan Record, et chez Mylan Music, je pense que c'est exactement, le même gatefold, si je ne me trompe pas, on m'a dit que c'était glacé, chez Mylan Music, et que c'était mat, chez Mylan Record, alors, par rapport au pressage original, au lieu d'avoir un disque en 33 tours, on a deux disques, qui sont pressés, je pense, est-ce que c'est en 45 tours, alors, je ne sais, en fait, non, c'est peut-être quand même du 33 tours, alors, c'est peut-être, c'est resté en 33 tours, mais, voilà, on a beaucoup plus de place sur le disque, donc, c'est beaucoup plus aéré, la qualité du son est très bonne, et le pressage est également très, très bon, donc, là-dessus, je suis assez content, parce que finalement, j'ai acheté la dernière BO qui était sur Amazon, et c'est en rupture de stock totale, et donc, il n'y en a plus, donc, je ne pense pas que ça va être réédité, chez Mylan, des fois, ils rééditent certaines séries, je pense par exemple à Akira, on a des séries couleurs qui voient le jour, comme ça, les séries limitées, mais, celui-là, je ne suis pas sûr, et alors, il y a un autre pressage de chez Mylan Record, qui est sorti, donc, forcément, c'est pour le marché américain, mais qui n'est pas sorti en noir, la version noire, finalement, c'est la version de Mylan Music, et la version, c'est une version transparent, bleue, et transparent rouge, qui est sorti chez Mylan Record, mais, qui est de qualité sonore, beaucoup moins, alors, je pense que c'était pressé, dans une mauvaise usine, aussi, peut-être aux Etats-Unis, et donc, si vous devez chercher la réédition, chercher cette édition noire de Mylan Music, qui est meilleure, après, ça peut être, voilà, ça peut être différent, je vous dis, par exemple, Mid The Mar, j'ai pu tester la version Mylan Music, la version Mylan Record, et la version de chez Mylan Music, était pas terrible, il y avait des distorsions, c'était mal grave, c'était mal pressé, et par contre, celle de Mylan Record, était nickel, donc, voilà, malheureusement, ça peut, ça peut des fois être l'inverse, mais généralement, chez Mylan Music, c'est quand même beaucoup mieux, il faut quand même le souligner, j'ai pas, enfin, moi, j'ai vraiment pas à me plaindre, voilà, de dépressage de Mylan Music, je trouve qu'ils sont tous très bons, généralement, tout serait bon, après, on peut tomber sur des exceptions, mais, mais voilà, alors, vidéo qui se termine, voilà, pour la deuxième partie des BO, je ferai une troisième partie, ça sera, à mon avis, plutôt début septembre, avec le reste de ce que j'ai pu, ce que j'ai pu obtenir, maintenant, j'ai quelques, quelques vinyles qui doivent encore arriver, et qui à mon avis seront présentés, dans cette petite série, voilà, je vous souhaite une bonne fin de vacances, ou un bon début de vacances, pour ceux qui traînent, et à la prochaine au mois de septembre, au revoir.